Et salut tout le monde, ici Réa de retour sur le stream inattendu du dimanche sur Pokémon Bouclier Où nous sommes en train de nous perdre en forêt Enfin je dis en train de nous perdre mais à vrai dire j'ai un sens de l'orientation plutôt décent donc je m'en sors, je m'en sors En direction vers la prochaine ville qui est probablement la reine et la ville de type fée On va en croire le paysage et les Pokémon du coin Le Kubak a une priorité donc c'est pour ça qu'il attaque en premier, ça me met pas très très bien mais bon Vu le niveau de 6v, ça ne me dérangera pas de le swapper au bout d'un moment On y voit un peu plus clair L'équilibre mineux à usage unique augmente la défense spéciale lorsqu'il y a un équilibre type pro Ouais c'est vraiment spécial, en stratégie bien sûr le côté usage unique disparaît Très très bonne CT ça, ça fait plaisir de la trouver C'est un peu un must dès qu'on commence à avoir des combats un peu stationiques Rien de plus à ramasser ici ? Non Très bien, très bien, il y a encore du coup Il y avait peut-être quelque chose sur ce rebord du coup je vais y retourner vite fait Non, d'accord Bon bah j'ai fait le tour Bon bah j'ai fait le tour Et je vais pouvoir atteindre la ville De Corifay Une ville pour le moins féerique Une ville pour le moins féerique C'est-à-dire la championne d'arène a un certain style Il y a du monde Donc il y a des spododos Là-haut j'ai vu un J'ai vu l'espèce de méduse inverseuse qui se balade Très bien Il y a des poconnes sur le toit Elle est très sympa cette ville J'aime beaucoup le style Là ils ont mis le paquet Lumirinte, oui lumirinte pour la bière Bien sûr Petit soin J'ai rien de vraiment excellent dans mon équipe pour lutter contre le type fée Donc on va rester On va rester full bourrin Parce que ça marche bien Hum 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 Il y a rien Il y a rien Il y a rien Il y a rien Oui Je suis pas particulièrement convaincu en effet Quand on veut on peut Ouais non non Faut pas désespérer pour si peu on va dire Costume Hum hum Est-ce qu'il veut voir le L'uniforme en fait Feu ? Ok le cas faudrait que je me mette à le porter mais je peux pas en Je peux pas en changer facilement Hop oui c'est à lui que je devais apporter la lettre Et je me souviens de pourquoi il envoie cette lettre Ouais on va dire oui bien sûr Elle a guéri Hop Un mouchoir choix Ça par contre c'est une option stratégie qui arrive Pas avec quelqu'un hein Est-ce que dans la maison voisine à tout hasard ? Hum Bah non pourtant les maisons ne sont pas Ne sont pas juxtaposés Sepiatope c'est ça le nom Il est voulu en Sepiatros D'ailleurs je vois des loupiots en dehors de l'eau Je savais pas que c'était des pokémons amphibie Je pensais que c'était purement des Je pensais que c'était purement des pokémons aquatiques en fait Mais apparemment pas Ce qui tue d'ailleurs un petit peu la légende du coup du euh Des pokémons eaux qui meurent en dehors de l'eau Enfin qui ont des problèmes En particulier des euh Des pois sirènes hein Qui dès la première saison étaient visibles En combat quand on dinos sortait le sien alors qu'il y avait pas d'eau Mais apparemment peut-être que beaucoup de pokémons aquatiques comme ça Sont de base naturellement euh Enfin vivent dans des environnements aquatiques Mais peuvent évoluer en dehors A l'occasion Alors elle à tout hasard je pense Ca va être comme la ceinture force avec le Ca va être le tuto pour euh Pour l'objet qui donne un boost aux formes non évoluées Qui est très utilisé en stratégie sur le vénard en particulier Puisque l'euphorie ne gagne pas beaucoup de Enfin ne peut pas gagner de pv par rapport à le vénard Et gagne juste un tout petit peu de défense P Et qu'avec cet objet ça donne un boost équivalent en défense Pour le coup du slot d'objet Et qu'en contrepartie euh Enfin en contrepartie t'as de meilleures défenses en fait L'euphorie euh ne sacrifie pas son objet pour ça mais L'idée est là Bon cela dit malgré tout hein la nitro charge euh Fait le travail Pfff c'est un crit en plus Ils lui ont mis un pokéne bien défensif Qui a laissé on lui poser protection et tout Pour le rendre bien difficile à tuer mais euh J'ai pris l'initiative pour l'empêcher de faire quoi que ce soit Et le crit à A tout C'est ça c'est les volurocs J'avais oublié le nom exact mais c'est C'est le caillou spécial Comme dit le vénard et son La meilleure application De ce caillou que je connaisse en tout cas Donc l'arène on va y aller un tout petit peu plus tard On va récupérer une CT qui est rarement utilisée en En vraie stratégie Mais qui peut l'être Certains pokéons peuvent se permettre de S'endormir pour récupérer tout leur PV C'est plutôt rare mais c'est tout à fait Utilisable dans certains cas de niche Et bah elle est pas très grande cette ville hein Ca fait En même temps c'est un peu la fin entre guillemets de cette route Mais bon Ca passe ça passe Euh Qu'est ce que je pourrais Pex du coup Je pourrais peut-être commencer comme ça Avec les restes malgré tout ça devrait passer sans trop de problèmes J'ai raté un peu de niveau C'est un peu de la croisée ici J'aime énormément ces thèmes Elle j'ai déjà du le dire mais Elle a de très bons thèmes musical Et puis elle est chou Elle est très chou Pec 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 Morpéco qui est dangereux hein Faut s'en méfier Je suis passé assez facilement la dernière fois mais là Ok il me l'avait pas encore donné c'est maintenant chose faite Sa carte privée à titrer Ok je prends Pas de soucis choubette Je tiendrai jusqu'en finale Salut Galadie Petit bol spécial Parfait Oh est ce que ça va être la fameuse arène comme il y en a parfois L'arène mystère Ah donc là c'est le PNJ pour obtenir les tout à fait normaux Très bien Allons-y Testons nos connaissances C'est sympa qu'ils aient mis ça d'ailleurs sur l'arène Sur l'arène fée Plutôt que sur une arène psy ou autre Manque de féerie Bah oui mais ça c'est pas ma faute c'est la faute de l'uniforme D'accord intéressant ça change vraiment j'aime bien ces petites Ces petites airs de champion C'est original c'est original Par contre il y avait des coulisses et tout des décors C'est une interprétation sympathique on va dire du Du thème Je suppose donc en fait c'est ceux qu'on affronte qui sont dans l'audition Et quel test C'est plutôt logique C'est plutôt logique Alors euh bah là je peux pas me tromper en fait A moins que ce soit A moins que ce soit dans le sens Ce type qui attaque le type assis Plutôt que Que l'assisur fait mais Je Non j'ai l'impression qu'il y avait deux bonnes réponses là Alors peut être que je prenais pas l'interaction de type dans le bon sens J'ai 20 pp j'ai tout mon temps Je préfère avoir Psycho mais bon Défense P ce sera un problème plus tard mais pour l'instant Hop Plénitude Oui 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 Fontaine de vie a l'air sympa mais a pas l'air extrêmement puissant Les vampires baisers c'est bien pour se soigner mais A terme c'est pas assez puissant pour que ce soit vraiment fort Donc en fait j'ai le choix entre deux options Mais je pense que j'ai enlevé d'abord le vampire baisé A moins que ce soit vraiment moi qui soit testé en fait A moins que ce soit vraiment moi qui soit testé en fait D'accord on reste sur les pokémons thématiques De la 6G pourquoi pas Pourquoi pas Il y a deux pokémons donc je vais passer une plénitude parce que ça ne coûte rien J'aime beaucoup l'animation de plénitude C'est une animation qui est arrivée bien sûr avec les animations 3D Je crois à l'époque de la 6G Et j'avais trouvé ça très chouette Je crois que c'est Amélie Ah Je me suis fait avoir Non Oui en effet je ne mémorise pas tous les noms de tous les dresseurs que je croise Je me suis fait arnaquer Je m'étais dit ce serait un quiz sur les connaissances générales Par rapport à l'univers ou autre mais Je ne m'étais pas dit que ce serait un coup comme ça C'est sournois ça J'ai intérêt à me rappeler un petit peu de ce qui vient de se passer C'est-à-dire des pokémons qu'on m'envoie Pour pouvoir répondre Pas de problème Bon la pianitude n'était pas trop Quand je vois qu'il me faut deux coups Il m'en aurait fallu un petit peu plus En tout cas ça pèxe bien c'est un fait Au revoir Simone Ah non donc c'est vraiment moi en fait qui passe Passe examen Je ne sais pas si c'est du troll ou si c'est vraiment Un pour ça mais bon On va bien voir Farceur Du coup j'aimerais Je ne vais pas le vérifier comme ça Farceur je crois que c'est la priorité sur les attaques de Sur les attaques de statues Ce qui est un avantage considérable Bon talent ça En fonction de ses stats du coup lui Ça pourrait m'intéresser de De voir s'il est utilisable en fait dans une stratégie plus concrète J'aurais dit J'aurais dit Mais eux ils aient avec eux J'aurais pu te finir C'est quoi ce quiz ? Du coup lui il doit avoir un double type intéressant Pour être sensible au type fait La compote Kipex Kipex Et le match miroir Et le match miroir C'est dit J'ai un avantage certain A savoir la plénitude Et les restes Diva quoi Ouais probablement parce qu'elle se inquiète à son âge, ça ne m'étonne qu'à moitié. Avec son petit café, son calepin. Du coup en fait là c'est vraiment l'installation des Filles des Arènes qui n'est pas en place quoi. Alors petit check, petit soin probablement histoire de se mettre bien, ça devrait passer tout seul. Bien sûr un stade dans le style attendu, rose et violet. Il y a un petit peu de turquoise aussi donc c'est sympa. Et ça plaisante plus. J'attends le lancer de beau là honnêtement. Je veux voir si ses rhumatismes ont l'handicap à ce point là ou si elle est capable de faire des lancers acrobatiques comme Donna. Ok elle est posée quand même. Le Smogogo Galar que j'attendais, je l'avais vu une fois de plus dans les trailers il y a certains temps avant la sortie du jeu. Il a un bon style. Smogogo n'a pas de forme Galar mais c'est tentant. On va passer à Plénitude. Je pense que je peux me le permettre. Le danger c'est que je crois que Smogogo a gardé son double type poison, ce qui est très dangereux sur un Pokémon fée. Je vais juste espérer qu'il soit spécial et que du coup le boost de Plénitude me permet de mieux résister. Ça plus les restes. Oh. J'ai miscli. J'ai pas eu le temps d'en plus de lire les possibilités de réponses mais c'est un problème, c'est un problème. la baisse de vitesse m'aide pas en plus. Je tente le stacking de Plénitude en fait pour l'empêcher de me baisser trop vite. Combiner au reste. Si par contre sur poison ça passe bien en général. Et si derrière le suivant n'a rien pour me baisser, il y a moyen que je remontre en fait. Décidément, elle a que des double types handicapant pour le type Psy. Ça dit, ça me fait plaisir de voir un Mistybull. Même si malheureusement sans les méga, le Pokémon est beaucoup moins puissant. Je pense pas à Dynamaxer alors que je suis sur un Pokémon qui s'est pris un buff de vitesse. C'est pas une bonne idée. La mâchouille qui tape dans le physique. En même temps, c'est Mistybull. J'ai bien fait de ne pas Dynamaxer. C'est le moment. C'est le moment pour Jumbo. Il a un double type résistant. De bonnes stats. Et il y a moyen qu'il fasse des trucs sympas. Oh, d'accord. La vie ne fait pas le dresseur. Bah c'était soit ça, soit le mauve. J'ai vraiment pas de bol là-dessus. C'est-à-dire, voilà, le pied-tissol devrait être très efficace sur un Mistybull. Ouh, l'animation de mur de fer par contre a des nouvelles. Peut-être à cause du légendaire. C'est efficace mais le... Je vais me poser aussi un petit peu. Ouh, la mâchouille. Me poser n'était pas une bonne idée. Je suis sûr de l'attaque qu'ils ont refait mur de fer simplement à cause du légendaire de la génération. Il fait très très mal ce Mistybull. Et il est solide en tout. Faut vraiment que je tape en spécial. Spécial, ça veut dire... Ça veut dire Arsène. Le problème, bien sûr, c'est que... C'est pas particulièrement efficace. Sur le type Fé. Il faut que je l'use un petit peu si je veux finir avec un Physique. J'aurais peut-être du mettre mon Starter et y aller au type Feu, même en Physique. Ça aurait dû être efficace. Un peu... Mais y a pas de bonne réponse en fait ? Elle fait que de te handicaper ? C'est toujours 10-16 et moi j'aurais dit non mais tu mets des lunettes ? C'est un mec quoi ! Baisse de défense est dangereuse mais euh... Et on y croit. On va l'user ce Mistybull. Je tente de scooter un petit peu ce qui est en face et en même temps de test un petit peu ce que j'ai dans mon équipe. Mais clairement... Elle a des trucs à présenter. Ok. Alors le Togétis, j'espère juste qu'il n'est pas Seren Grace et qu'il joue full Togéaxe. C'est un build que j'affectionne beaucoup mais qui est particulièrement délicat à virer. Je suis tenté la machination. Je pense qu'il est plus rapide... Je suis plus rapide que lui donc non c'est rentable si je me repasse tourcer. Parce qu'à tous les coups il doit avoir un atterrissage ou quelque chose. Ouais non. Vous voyez de toute façon... Enfin j'aurais pu tenter de passer une attaque mais... J'aurais pas fait des merveilles. Alors que là ça y est je peux envoyer foudre, taper dans le physique qui est sa faiblesse vu qu'il a une bonne défense spéciale je crois bien. Et en plus taper dans une faiblesse de type. Est-ce que je Dynamax ? Je pense que oui. Fulgidog Dynamaxé, ça rigole plus. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que cette taille là... Clairement le taux d'électrice il va... ...se faire atomiser. Ah, je n'ai plus un champ électrique comme ça le suivant en plus. Foute quoi, tu passes level 40, c'est parfait, compote, 28, ce serait temps pour une première évolution, pour un dragon de gêne, 30-32 c'est le niveau max que je m'attends pour la première évoque. Donc ça c'est l'évolution de Kremi, selon le Dex, garantie, je l'avais vu il y a longtemps mais j'avais totalement oublié son existence en fait, et en les voyant sous la lune à la suite de l'autre dans le Dex, je me suis rendu compte que ça faisait totalement sens. Ha, ce regard, je le savais en plus qu'elle allait s'éveiller en mode, ça rigole plus. Et donc ça oui, ça avait été aussi dévoilé quand ils avaient parlé des formules Gigantomax. le gâteau, le gâteau qui ne rigole plus du tout, ça ne fait aucun sens mais c'est pas grave. la moitié de CPV sur un coup de foudre, pur Gmax. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. ça c'est dangereux, une attaque qui met midlife et qui se soigne. Heureusement que ce n'est pas trop important et qu'avec le grêlé au coq je remonte, ce qui va me permettre de survivre probablement à cette attaque-là. mon seul problème ça va être que le Dynamax va se terminer. Mais non, moi je devrais avoir la puissance de frappe pour le finir. J'espère. Allez, je n'essaie pas de la paralyser ou quoi que ce soit. Voilà, je vais essayer de finir le gâteau qui explose. Et c'est la victoire et le level 41 pour 6v. Il a dépassé le level de capture autorisé et le level auquel les Pokémon mobilisent parfaitement. Comment il jette sa canne ? J'étais sûr. Enfin sa canne, son parapluie plutôt. Petite idée ailleurs. Intéressant. Je serais bien curieux de voir maintenant que je réfléchis parmi tous les Dresseurs que j'ai vus. Il y en a un ou deux sur lesquels je m'intéresse mais je ne suis pas sûr que ça leur aille bien. Pour la rien de fait. Une bonne CT quand même. Ok, c'est elle qui donne tout cette fois. Eh oui. Qu'est-ce qu'il va se passer en dehors de l'arène pour que soudainement elle me donne tout avant plutôt que de laisser ça à son... Ok, Ludester. On va ouvrir la carte pour regarder un petit peu. Ludester c'est... Non, ça c'est Smashings. Ludester c'est là-haut, c'est la reine glace à vue de nez. Il y a l'air d'avoir des sources chaudes ça dit. Ou une patinoire peut-être. Durant à interpréter. Et là il y a l'air d'avoir quelque chose d'intéressant sur cette route. Comme d'hab, mes Pokémon vont aussi soigner. Ouais, tout a été soigné. Il a clairement besoin soit d'évoluer, soit de pexer un petit peu. Il ne m'a pas convaincu convaincu. Il y a encore autre chose à dire. Il commence à faire à Kick'n'ham sur le chemin de la prochaine arène. Ils sont sympas. Ils incluent la petite téléportation gratuite. De toute façon, comme tu vas devoir te téléporter là-bas. Plutôt que de refaire tout le chemin à pied. Autant te le faire. Te le faire gratuite avec un tout petit peu de scénario. L'industrie pour elle, bah oui. C'est pas étonnant ça. Après industrie, industrielle, c'est pas la ville la plus industrielle que j'ai pu voir. Allez, roule. Tiens, non. Alors, on lui a enlevé son bracelet d'ici. Oui. Je suis pas du genre à me moquer clairement, mais euh... Il est plus Pepsi que fait, hein, mais euh... Mais c'est sûr que ça pourrait être un candidat pour Sally. C'est tellement ça ! Le choix de la couleur. Ok. Ah, je dis oui. Ouais. En gros, elle ne porte pas beaucoup la secrétaire en son cœur. Intéressant, ça donne un chemin de rédemption plutôt sympa pour un rival qui était pas forcément très très sympathique de tout à bord. J'attends de voir, mais euh... J'attends de voir, mais euh... Je suis intéressé. Je veux voir ce que ça va donner. Écidément, ils me mettent toutes les rencontres scénario du jeu sur le chemin. Oui, Néa, Néa, Néa. Tapisserie. Oh là là, et comme par hasard, au moment où on en parle, les pâtisseries... Non, les tapisseries. J'en fais exprès. Euh... C'est le château juste là-haut, il y a eu un problème ? Il y avait un château là-haut. Oh là ! C'est pas une bonne nouvelle, ça. Si on peut démarxer les bouquins dans la ville, ça peut être plutôt dangereux. Allez, Sonia, c'est ta chance pour ton coup avec Tarak. Profite de l'occasion. Et allez voir ce qu'il se passe. Oh, le rival qui arrive juste derrière, pile au bon moment. Coucou, Nabil. Quelle coïncidence, toi ici. Je ne m'y attendais pas. Le quiz absurde, on est d'accord. Absurde était le terme. Maintenant que j'y pense, j'ai pas regardé s'ils vendaient enfin des Hyper Balls. Je vais me taper un chargement, je vais passer la boutique. J'ai pas besoin de soigner mes Pokémon parce que de ce côté-là, tout a été... Tout a été réglé. J'ai vu que j'ai chopé deux badges. Voilà. Ça y est, ils les ont. Ça, je risque d'en utiliser pas mal, donc... Parce que c'est pas une fois qu'on est devant un légendaire qu'il faut se rendre compte qu'on a plus d'Hyper Balls. Après tout, la masseur Balls, il n'y en a qu'une. Et l'autre. Les CT. C'est... Ouh, Cher ! Cher, cela dit, les crocs élémentaires sont probablement les plus intéressantes. Si elles sont à l'achat, c'est probablement qu'elles sont pas... elles sont pas ramassées dans le jeu. Donc je n'ai aucun scrupule, j'achète tout ! Bien ! Je me suis un petit peu ruiné. Mais ça en valait la peine. Petite sauvegarde. Petite course sur le pont. Petite duel avec le rival, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il va me présenter ce coup-ci ? La dernière fois déjà, il avait fait quelques petites variations intéressantes. Là, il a 5 Pokémon. Et il continue sur les variations intéressantes. Eh bien écoutez... On va voir si oui ou non il aura trouvé le bon bout. Mais au moins c'est sympathique, ça ajoute un peu de changement plutôt que d'avoir toujours la même équipe qu'on doit affronter à plusieurs reprises. Je prends un risque, hein, face à un type spectre. Mais bon. Ce n'est pas non plus un monstre d'offense d'essayer en rendre donc. Il y a justement une folie qui est un peu dangereuse mais sinon... Sinon... Ok. Ouais. Malheureusement c'est physique donc ça ne m'a pas aidé pour la défense. Dommage, dommage. Ah, c'est un crit. On a par contre deux commentaires avant le KO. Ça va, ils ne s'embêtent pas. C'est sans doute pas une bonne idée d'envoyer Jumbo. Non, bon, pas. J'ai appris l'écrou élémentaire donc je les aurais bien appris à foudre vu qu'il a Prognath. D'autant qu'il booste les attaques de morsure. Mais... Bon. Il y a... Je veux voir s'il les apprend naturellement en fait, par pure curiosité. Il n'y a pas d'urgence. Bon, ça forcément c'est problématique. Je pourrais tenter ça mais honnêtement il a tellement plus de PV que moi que c'est sans doute pas une bonne idée. Juste y aller au double pied et espérer que ça suffise. Aïe. Heureusement je vais le mettre KO avant qu'il fasse aval. Parce que forcément c'est le problème de stockage. S'il se soigne avec, c'est gênant. J'aime beau et compote qui level, c'est parfait. C'est ce que j'attends d'eux. Un fulgu dog. Je pense que je vais pas me gêner. Voilà. Je suis plus rapide que lui et je tape plus fort. Celle qui passe le level 40. Plus moqueuse... Serait-ce une signature ? Deux, cinq fois physiques. C'est que robuste puissance 26. Non, ou alors c'est peut-être... Peut-être que Chachidou l'apprend. Mais le nom me semble étrange. Cinq fois ça peut monter à puissance 125. Mais bon, pression 85 c'est un peu bas. Et c'est du physique alors qu'il est 100% spécial. Donc c'est vraiment une attaque thématique. Et pas une attaque très utile sur lui malheureusement. Le starter plant. Le starter plant qui a une... Qui a une bonne... Enfin, il a une bonne tête. C'est comme le starter feu. Il a une tête intéressante. C'est pas forcément une tête que j'apprécie énormément. Mais il a un bon nom et... Et enfin il est pas trop moche. Faut voir son double type par contre. Enfin si, il a un double type. En tout cas il a un concept sympa. Les cheveux comme ça et tout ça me fait penser un peu au style Saiyan. Et bien sûr à la forme de Goku. Chargeur, chargeur c'est pas idéal malheureusement. Oui ça augmente la puissance de la prochaine attaque électrique. Et augmente la défense spéciale. Mais actuellement j'ai pas la place pour ça dans mon kit. Pareil la flamme à noir final j'y crois pas trop. Bon. Je suis un peu galéré parce que j'ai pas envie de lui envoyer l'attaque fou. Mais ça devrait pas changer ici du combat. Moîte lévelé 30 Allez une première évolution. La première évolution serait bien On continue de le raqueter Vous noteriez d'ailleurs J'ai pas vu lui Il était 35 peut-être Où est-ce qu'il va Il prend la forme Qu'on a vu un tout petit peu plus tôt Du coup qu'il m'a spoilé légèrement en avance C'est un peu dommage d'ailleurs que j'ai été spoilé comme ça Mais bon Je comprends le nom par contre le thème visuel J'ai un peu de mal à tout appréhender Parce que je peux avoir plus d'informations De Dex à son sujet Il garde son monotype D'accord Et donc il y a vraiment une trompe préhensile C'est pour ça qu'il y a cette espèce de largeur De style de main Est-ce que tu peux m'apprendre une bonne attaque acier Ça me plairait Ouais merci Je veux bien te demander En plus c'est une attaque qui Qui a plus d'efficacité Sur les ennemis Léger donc clairement C'est beaucoup mieux que tunnel Je vais attendre de voir ses stats Avant de trancher si oui ou non je le veux dans mon équipe Mais là déjà il n'a pas lié à son problème de manque d'attaque acier Ah et le vert pomme qui n'évolue pas Plus l'évolution est tardive Plus le Pokémon final peut être bien Mais du coup il faut aller plus loin Ok le soin de l'équipe ça c'est sympa Ah on va pouvoir progresser Pas mal de PV Est-ce que ça en ferait un Pokémon plus tanky du coup ? Il a gardé le sans limite Il a vraiment grimpé en PV Il a une grosse attaque maintenant Il n'a pas tant de défense et très très peu de vitesse Ah et donc pas si défensif que ça en fait Il y a juste beaucoup de PV Est-ce que j'ai envie de le swapper avec autre chose ? J'aimerais au moins peut-être le tester en combat J'ai rien capturé récemment Ah si si j'ai le tout à fait aussi que je voulais Je voulais mettre dans mon équipe Peut-être à la place d'Arsène Arsène il est bien gentil mais Il manque de punch Tout ce qu'il peut faire c'est se booster Et balancer des aboiements C'est un peu light Certes il existe des attaques plus puissantes qu'aboiements Genre Vibro Obscur et compagnie Mais à terme il est malheureusement limité Alors que là j'aurais un double type Sol Spectre Ça m'intéresse Plus attaque SP moins attaque C'est un peu dommage C'est bien qu'il le marque d'ailleurs dans la boîte Comme ça la nature Il n'a pas une bonne nature en tout cas pour un Pokémon physique Une fois de plus sur le tout à fait je me fais un peu ranaquer Mais j'ai envie de le voir évoluer Donc on va le prendre et on va voir un petit peu ce que ça donne Lui vu que j'ai chopé un objet qui me fait penser à l'objet nécessaire pour qu'il évolue Je crois qu'il évolue par objet Ça me semblerait logique Je ne vais pas me forcer de l'upéxé non plus Et lui il faut que je teste en combat du coup Idéalement il faudrait que je renomme le tout à fait aussi Comme dit C'est important de renommer ses Pokémon Peut-être quand j'aurai une meilleure idée de sa tête évoluer je lui trouverai un nom En attendant c'est un peu au pif Euh c'est... C'est quoi ? Il me faisait penser... Non quand même pas Il me fait penser au Miaouus de Galar Vraiment Mais du coup le nom est totalement différent Miaouus de Galar était assis et donc On va voir si... S'il a le même type ouais Ce serait la première fois qu'il change comme ça du coup le nom de l'Evo Par contre visuellement du coup ça rend le Miaouus de Galar beaucoup plus cohérent en fait Ça j'aime bien Parce que qui dit plus de cohérence dit Je dis que le Pokémon est quand même beaucoup plus intéressant Petite montée de niveau Du coup hop un petit combat Ah et là bas il y a du Sepiatope Très bien très bien Oh une bombelle ça j'en avais déjà aperçu à l'état sauvage Et vu la différence de poids quelque chose me dit que le tacle lourd va être très rigolo Surtout avec le fait que ce soit super efficace sur du Fée Sans surprise On va pas s'en mettre plus non plus La signature d'Apyrène pour l'Apyrène Pour l'attaque Pourquoi pas Bonk Parfait Et ici ? Voilà Est-ce que j'ai eu le bon ? Oui Ça je l'aurais vu Et je saurais où il se trouve Parce que même si j'en avais vu dans la ville fée Je n'avais pas pu à parler donc je devais pas avoir l'entrée d'Aix Sepiatope de mémoire vu son double type Je suis content de ne pas avoir mis d'objet sur mon Pokémon Parce que j'aurais eu quelques problèmes avec le passe-passe Tricherait dangereux Il a utilisé mon attaque Tricherait une attaque qui utilise la stat de l'adversaire Et en face c'est quand même niveau 40 Attention Parce que j'ai la moindre chance avec ça Je pense pas Je pense que c'est plus intéressant de partager l'XP Plutôt que de tenter de le mettre KO Avec un Pokémon qui a pas grand chose pour mettre KO Je te confine là Il y avait pas tant d'expérience que ça Ok donc oui Eux ils me ferment la boucle de manière à ce que j'aille pas Ah là il y a du mégavolt On va vite fait rentrer en ville Se soigner un coup Et faire le nécessaire Parce que je préférerais gratter l'expérience que je peux Yorura Bon verdict Verdict je suis partagé sur cet éléphant Je suis partagé Je vais check rapidement s'il n'y a pas quelque chose d'autre que je voudrais mettre Au final lui son évolution est intéressante Lui j'ai vraiment envie de voir s'il évolue en fait Voir si oui ou non cette fusion atroce commence à ressembler à quelque chose Une fois qu'elle a évolué Donc on va faire ça Du coup je me retrouve vraiment qu'avec Trois Pokémon fonctionnels dans mon équipe Mais c'est pas grave ça devrait quand même passer On continue à flexer à gare de voir Et puis voilà Hop on sort le turbo Turbo bien pratique C'est du Morpeco sauvage qu'il y a là ? La réponse est oui Je voudrais vraiment que je me prenne un petit peu plus dans les hautes herbes Pour vraiment voir Les tourmentes ça va échouer Sinon ça va marcher mais ça sert à rien Je vais entamer le combat déjà J'ai encore bien au moins 5 minutes avant la fin de la vidéo et du stream Ça me laisse largement le temps d'avancer Au moins de faire un combat ou deux Deux Pokémon Généralement à partir du moment où il y a deux Pokémon C'est rentable de passer une plénitude Surtout si derrière en face ça passe des boosts Je n'ai pas un boost de vitesse Donc j'attaque toujours en premier Je vais rester sur un Rafale Psy à ma foi Ça a plus de PP donc je fais des économies Et comme ce n'est pas une dernière évolution je m'attends quand même à one shot Forcément il y a un dragon qui grimpe Tout à fait qui grappille à niveau également Voilà Il faudrait que je regarde les Pokémon rares pour ça mais Des filles Des filles Des filles Magu Là on est bien Là on a des VR rares Je me fais poursuivre J'ai voulu aller voir sur le côté s'il n'y avait pas quelque chose Et au final Il débarque Bon là de mémoire Je n'ai pas l'avantage de type C'est pas la peine non plus de Hop j'ai touché quand même sur le bord Ce qui n'est pas grand rare Ah il y en a des sauvages ici Très bien Il le donne beaucoup plus tôt avec la pension Mais c'est ici qu'on en trouve si jamais on veut en voir Pour avoir d'autres formes ou autres Faut plus Bon à savoir Ah et ça c'est ce qu'il y a de dessiné sur la map Avec l'espèce d'arche à l'entrée La route 8 Pas d'annonce sur ce qu'est la route 8 Si ce n'est apparemment un champ de ruines J'aime bien ces espèces de petits labyrinthes Personnellement Ouais non ça je suis moins fan par contre Quoique C'est une forme évoluée Ça donne plein d'XP Et j'ai comme par hasard un petit psyphée en première ligne Hop Vous voulez fier Bah les pattes Avant qu'il grimpe Ils sont réfugiés Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh alors ça c'est l'évolution de Dunajac On a vu un peu plus tôt dans le jeu Dunajac est sur la route La route qui est un peu ensoleillée là Et tout Que je n'ai pas Enfin j'en ai pas rencontré en sauvage Mais je sais qu'il est là-bas Et ça clairement c'est l'évolution C'est un choix un peu particulier De l'avoir positionné comme ça Mais C'est original C'est original en tout cas Il a le talent qui crée la tempête sable Quand on le touche Tunnel Comme j'attaque en premier Ça sert à rien Que je balance Quoi que ce soit Sur le tour suivant On va juste se contenter De mettre une plénitude Parce que je suis full vie Donc ça sert à rien de me soigner non plus Un actuel qui a fait un petit peu mal Mais bon Ce sont des choses qui arrivent Donc là normalement Après la plénitude Il y a moyen que ça pique Euh rien Mais il échoue à cause d'une tempête de sable Et non d'un tunnel Donc c'est pas grave L'horreur fait tunnel J'étais pas bien Il aurait refait tunnel Je me serais soigné avec fontaine de vie Mais Mais ça soigne pas énormément Fontaine de vie malheureusement C'est pas une capacité de soin Qui soigne une PV j'ai l'impression Simplement parce que ça soigne en zone Très bonne pexe forcément Là en bas On a quoi par un dresseur Là haut on a une autre échelle Je suis en train de regarder un petit peu Non mais ce que je vais faire Hop C'est que je vais sauvegarder là Voilà Et je vais donc couper la vidéo et le stream ici Parce que habituellement déjà je stream pas le dimanche Là j'en ai fait un petit parce que j'étais à court de vidéos Pokémon Et comme de base Je vais en sortir tous les jours Parce que sinon je vais jamais avancer dans le jeu Si c'est l'occasion d'en tourner J'en reprendrai un probablement mardi après-midi Parce que je crois que j'ai du rap pour Pass Off Exile Donc je suis pas obligé de le retourner immédiatement Mais en tout cas voilà J'espère que ces vidéos pour ceux qui me regardent sur Youtube Vous auront plu J'espère que ceux qui me suivent sur Twitch Aussi peu nombreux fustiles Ont également apprécié le contenu En attendant je vous dis portez vous bien A la prochaine Ciao